Ils sont salariés du secteur public, du secteur privé, retraités ou en recherche d'emploi et ils ne lâchent rien contre la réforme de Macron. Vous pouvez le voir, aujourd'hui une seule manifestation s'est déroulée en Saône-et-Loire, à Châlons-sur-Saône, un rassemblement départemental, alors qu'au début du mouvement il y en avait plusieurs, dans différentes communes. Alors est-ce qu'on peut dire que le mouvement s'essouffle ? Qu'en pensez-vous en tant que représentant de la CGT ? Le mouvement ne s'essouffle pas. Il y a moins de monde dans la rue aujourd'hui, mais il y a beaucoup plus de préoccupations où les syndicats sont actifs dans l'entreprise avec les salariés sur des revendications spécifiques. Et quand on est dans la rue, ça nous prend beaucoup de temps. Et voilà, donc il y a plein d'actions différentes qui s'organisent. Alors il est à noter que tous les syndicats ne se mobilisent pas. Seule la CGT, FOI, FSU et Solidaires font front commun face au gouvernement. Elles promettent de continuer à travailler ensemble pour, je cite, stopper tout nouveau recul social.